... Des imprimantes neuves, de la maintenance, des tonnerres, des produits dérivés, c'est le cœur de métier de Nibson Technologies. Ici, pas de laser, mais des puces magnétiques, une exclusivité mondiale. C'est ça qui fait la valeur ajoutée de nos imprimantes, puisque c'est elle qui définit la densité d'écriture, la définition sur le papier. Cette technologie a plusieurs avantages, c'est-à-dire que l'on peut travailler sur le marché du sécuritaire, on peut travailler sur le marché de la pression du chèque, on va travailler avec des tonnerres fluorescents. Cette imprimante va bientôt partir pour la Colombie, une autre pour l'Angleterre. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été réalisés en 2015, dont 70% à l'international. Souci numéro 1, l'innovation, avec un objectif, aller toujours plus vite. C'est un prototype qui peut aller à 300 mètres par minute, alors qu'aujourd'hui, la machine standard, au maximum, va aller à 150 mètres par minute. Donc on a doublé la vitesse pour ce prototype. Sur les 45 salariés de Nibson, 8 travaillent pour le service recherche et développement. Nous, on travaille pour le futur de Nibson Technologies. Le service recherche et développement, lui, sert à développer ces nouveaux produits et dans la technologie que nous utilisons, et nous cherchons également à nous diversifier dans d'autres domaines qui utilisent le magnétisme. Parce que le savoir-faire de Nibson Technologies, c'est principalement le magnétisme. Et vous avez des projets en cours ? Et on a des projets en cours. Que vous ne raconterez pas forcément ? Voilà, que nous ne pouvons pas divulguer pour l'instant. Chut ! Top secret ! L'innovation se fait aussi en collaboration avec le pôle des microtechniques de Besançon. Autre partenaire, cette fois-ci financier, les collectivités territoriales, comme l'agglomération Belforten, le département ou la région, sans oublier la BPI, la Banque Publique d'Investissement. C'est fondamental, puisqu'effectivement, des investissements d'une nouvelle tête d'écriture, je viens de le dire, c'est plusieurs millions d'euros. Et ils vont nous financer à hauteur de 20-30%. Ce qui nous aide beaucoup par rapport à nos investissements nécessaires et la taille de l'entreprise. Trois embauches fin 2015, deux embauches prévues cette année. 5 millions d'investissements et un nouveau produit en 2017. Nibson Technologies souhaite multiplier les succès. Sous-titrage Société Radio-Canada